Voilà, on profite de notre voyage en Suède autour de l'île Clop pour vous amener dans un endroit très très important. C'est tout simplement le Panthéon de l'élevage en Suède. Nous sommes à Ménamar, le hara de Ménamar, où sont stationnés quelques-uns des étalons les plus importants ici en Suède, en Scandinavie. C'est vraiment très très impressionnant en termes de parc d'étalons. On y retrouve notamment le krach Maharaja. Il est en train de faire d'ailleurs des poutous avec Willy, qu'on va retrouver tout de suite. C'est un endroit assez exceptionnel, parfaitement agencé bien sûr. Et on retrouve des étalons krach. Salut Willy, notamment un nouveau copain pour toi. Oui, c'est très bien. Effectivement, quand même le numéro 1, celui-là incontestable. Incroyable, Maharaja, gagnant le président américain de 9 ans. Et bon, évidemment, qui aligne les statistiques incroyables. 156 par an en moyenne en Suède, 150 à l'étranger. Et il a déjà des records. La dernière, il a couvert 521 juments. Qui est un record absolu. Qui est un record absolu en 2021. Et en 2021, il avait eu, l'année précédente, il avait eu 360 naissances. Donc c'est le choix des records, le choix des extrêmes. On va s'intéresser aux étalons qui sont là ici. C'est bien sûr la star. Maharaja qui est en haut des charts chez les étalons en Suède. Oui, qui est le plus vrai aussi de tous les records. Il a passé des 100 victoires en Suède au bout de quelques semaines quasiment. Donc c'est effectivement le numéro incontestable. Il est juste à côté. Derrière, nous, il y a peut-être son successeur. Il y a Rildi Express. Rildi Express qui est beaucoup plus jeune. Qui a un petit peu la génération d'après. Maharaja a 17 ans. Donc c'est le bel âge, évidemment. Mais vous pensez aussi à l'avenir. Autre vainqueur de prix d'Amérique. Autre star ici à Ménamart. C'est Rildi Express dont on se rapproche. Oulie, il avait gagné. Il chante un petit peu quand on arrive. C'est sympa. Il avait gagné le prix d'Amérique en 2018. 2018. Et troisième en l'année suivante, en 2019. Derrière l'édition de Bélinas Josselin. Bon, un palmarès extraordinaire. Le derby suédois. Le prix de France également. C'était vraiment le phénomène. C'est le rival. Le grand rival de Boldigal. Et à la grande époque de Boldigal. Avec Björn Goop, on se rappelle de cette formidable émotion qui avait été celle de Björn Goop après le succès de Rildi Express dans le prix d'Amérique. Il prend le relais côté hara. Il est très prisé. Oui, il est déjà le père de plusieurs très bons choix, évidemment, dont la pépite qui n'est pas très loin d'ici. D'ailleurs, Calgary Hems a vaincu à 3 et 4 ans. Il y a eu plusieurs groupes 1. Voilà, le cheval qu'on attend beaucoup. Qu'on attendait même peut-être cette année dans les clopettes. Mais la sagesse veut qu'on le verra après. Mais voilà, déjà, le père d'un super champion. Rildi Express se présente à vous ce matin dans notre visite au hara de Ménamard. Il a le moral, il a de l'appétit, tant mieux. Autre star ici à Ménamard, il s'appelle Calgary Games. C'est formidable de pouvoir le rencontrer. Fabien, vous travaillez ici à Ménamard, vous êtes français. Oui, je suis français, je suis Maréchal Ferrand à l'Elevage. Vous êtes ici depuis combien de temps ? Ça fait 15 ans. Ça, c'est une véritable star en devenir. Présentez-nous à Calgary Games. Un jeune entier de 5 ans qui est encore meilleur que son père si on en croit les propos de son entraîneur, Timo Normus. Son père, c'est juste Rildi Express. Son père, c'est juste Rildi Express, gagnant du prix d'Amérique en 2017. C'était le meilleur cheval de Timo Normus jusqu'à maintenant. Et maintenant, son entraîneur tient Calgary Games encore plus haut. Le grand projet cette année, c'est le prix d'Amérique à Vincennes. Et sa carrière d'étalon cette année a été privilégiée à une prestation potentielle ou en tout cas à une tentative printanière dans l'Itlope. C'est comme ça que ça s'est géré. Exactement. Étant un très jeune cheval, l'entraîneur a décidé de profiter de sa popularité ici en Suède pour la reproduction. Et en plus, de le préparer pour le prix d'Amérique. Donc, l'éthlopette, il a le temps pour ça. Formidable. Merci beaucoup. Calgary Games nous a été présenté ce matin ici à Ménamard. Magnifique trotteur qui est face à nous, le fils de Rildi Express, qu'on verra lors du meeting prochain à Vincennes pour défier nos meilleurs dans le prix d'Amérique. C'était formidable de pouvoir voir ces champions et tous leurs trophées dans cette magnifique salle des trophées où nous retrouvons bien sûr aussi la maîtresse des lieux, Margaretha Valnus Kleberg. On retrouve également Frombeauve qui est le papy du hara de Ménamard et qui sera représenté par Brother Bill dans l'Elite Lope 2022. Le grand événement que nous faisons vivre dans les coulisses et de l'intérieur grâce à 24 Horaux Trois-Province-Courses. On se donne rendez-vous. A très vite.